Voilà, je crois qu'on va démarrer. Donc bonjour à tous, bonsoir. Au nom de la Commission de l'environnement de l'Université de Lausanne, j'ai le grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue ce soir pour cette cinquième conférence des séminaires interfacultaires en environnement. Donc je vous souhaite la bienvenue au nom de la Commission de l'environnement dont je suis le président. Et donc peut-être je me présente, Antoine Guizan, je suis professeur, je suis biologiste, professeur à la fois en faculté de biologie et médecine et en faculté de géosciences et d'environnement. Et je travaille principalement dans le domaine de la biogéographie. Donc je passe spécifiquement sur le thème de la conférence de ce soir que je vais simplement surtout modérer. On a le plaisir d'accueillir ce soir Julia Stenberger, qui est une nouvelle professeure à l'Université de Lausanne, arrivée l'été passé, qui travaille dans le domaine de l'économie écologique à l'Institut de géographie et durabilité de la Faculté des géosciences et de l'environnement. Alors Julia Stenberger a ce focus spécifique sur l'économie écologique, mais elle n'a pas toujours fait ça. Elle a un background intéressant. Ayant démarré ses études en physique, elle a obtenu un doctorat en physique aux États-Unis, notamment à l'Institut MIT. Et elle est revenue ensuite en Europe, où elle a un peu fait son virage, d'abord dans un premier temps, vers l'écologie industrielle, qui lui a amené certainement un certain nombre d'outils qu'elle utilisera, qu'elle utilise dans sa recherche, et de plus en plus vers les aspects, finalement, de liens entre économie, aspects sociaux et environnement, et notamment sur les causes et les conséquences de ces activités socio-économiques sur l'environnement et la nature. Alors, elle n'a pas simplement sauté de MIT à Lausanne, elle a entre-temps passé par de nombreux endroits. Elle a repassé d'abord par Lausanne pour des post-docs, notamment en écologie industrielle, avec Søren Erkman et Dominique Bourg, mais aussi à Zurich, à Vienne. Et puis, elle était à Leeds, en fait, juste avant de venir à Lausanne, où elle était professeure en écologie sociale et économie écologique, avant de prendre son poste à Lausanne cet été, pour notre plus grand bonheur. Elle est aussi très active depuis dans ce fameux programme Climact, qui est dans le domaine de l'action climatique, un partenariat entre les PFL et l'UNIL, où elle est devenue la principale représentante de l'UNIL de Lausanne. Et puis, elle est aussi une auteure importante du GIEC, le groupe intergouvernemental sur les changements climatiques, notamment dans le groupe de travail numéro 3, qui s'occupe de ses aspects socio-économiques. Elle a évidemment, en tant que chercheuse, publié de nombreux articles, beaucoup dans sa recherche actuelle, je dirais, sur les domaines de la durabilité et le changement climatique, dans des revues internationales. Et elle a supervisé un grand nombre déjà de doctorats, plus d'une quinzaine. Elle a aussi des aspects intéressants, dans le sens qu'elle soutient, elle s'intéresse très particulièrement à ses actions de soutien au climat, par exemple, dans le type d'action menée par Greta Thunberg et les grèves du climat. Elle était notamment une des académiques, une des plus de 200 académiques, qui a signé et interpellé l'Union européenne sur les limites de la croissance économique et la nécessité de plutôt tendre à une stabilité pour maintenir le bien-être humain. Et elle mène en ce moment un gros projet sur le bien-vivre à l'intérieur des limites planétaires. Elle s'est installée, je dirais, dans une niche qui est vraiment dans ce domaine de l'écologie, de l'économie écologique et de ses limites planétaires et de ses implications socio-économiques. Alors, surtout, elle va beaucoup mieux en parler que moi et vous dire plein de choses dans ce domaine. Peut-être juste avant de lui céder l'écran, je voudrais juste encore préciser un petit peu la suite. Pierre-Louis a déjà mentionné. On aura donc la conférence de Julien. Et puis, dans la foulée, on aura bien sûr du temps pour des questions et une discussion qui, j'espère, sera dynamique pour encore, généralement, souvent une demi-heure, trois quarts d'heure après la conférence. Donc, ne nous quittez pas trop vite en fin de conférence. Restez pour cette discussion et ses contacts avec Julia. Et puis, sans attendre, je vais passer l'écran à Julia et je me réjouis beaucoup d'entendre sa conférence. Et en ce qui me concerne, à tout à l'heure, après sa conférence. Alors, merci. Merci, Antoine. Bonsoir tout le monde. Ça fait très plaisir d'être avec vous, même si on ne peut pas être exactement ensemble encore pour le moment. Donc, j'essaie de partager mon écran. J'espère que c'est visible, que vous voyez l'écran et que vous m'entendez moins. Et puis, on va y aller. Je vais vous parler un petit peu de ma recherche et puis de plusieurs résultats qu'on a eus ces dernières années, en fait. Et je me réjouis d'avoir la discussion avec vous. Donc, allons-y. Alors, voilà. Donc, ça, c'est un aperçu. On va y aller comme ça. Je vais vous parler un petit peu de cette idée de crise conjointe qui est maintenant vraiment devenue, je dirais, mainstream, puisque c'était le thème de Joe Biden dans son speech de son inauguration présidentielle. Donc, il a parlé d'une crise de démocratie et de médias de communication, de la pandémie, bien sûr, de l'inégalité, du racisme systémique et du climat. Et en gros, de dire que notre présent, notre actualité, c'est de faire face à ces crises toutes en même temps. Donc, on n'a pas le luxe de les faire attendre l'une après l'autre. Et que notre génération, les personnes qui sont actives, vivantes maintenant, seront jugées sur la façon dont nous répondons à ces crises de façon conjointe. Donc, ça, c'est juste pour dire que c'est une perspective un peu mainstream. Une perspective un petit peu moins mainstream qui est présentée par Marie-Anna Isaac-Large dans un article que je vous recommande. parle de cette convergence des crises comme une reconvergence des causes. Donc, parce qu'en fait, si on regarde les causes de ces crises, elles proviennent de notre histoire profonde. Il faut remonter plusieurs siècles. Il faut remonter au début du colonialisme. Et on se retrouve avec les causes profondes des crises que nous retrouvons aujourd'hui. C'est une perspective que je pense, en tout cas du point de vue économique, n'est pas fausse. Ensuite, il faut savoir qu'est-ce que nous apporte cette compréhension par rapport à la façon dont nous y faisons face. Je veux juste vous rappeler un petit peu les bases scientifiques de l'urgence climatique parce que je me rends compte que c'est quelque chose qui est mal communiqué et que j'essaie de toute façon toujours de revenir là-dessus parce que c'est vraiment la motivation de ma recherche. Je pense que ça devrait tous nous motiver à réfléchir et à agir différemment. Donc ça, c'est juste une photo de l'Ouest étésunien qui brûle l'automne passé. Alors, je pense qu'un bon point de départ pour la motivation scientifique de l'urgence climatique, c'est le rapport spécial sur 1,5 degré du GIEC, donc du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Et moi, je n'étais pas co-auteur de ce rapport. Je suis co-auteur de celui qui va sortir l'année prochaine. Donc, ne l'attendez surtout pas. Beaucoup de choses sont de toute façon répétées et ce rapport est de toute façon mieux pour plusieurs points de vue. Il fait un meilleur job de la façon dont il est structuré. Alors, la raison pour laquelle on a ce rapport spécial, c'est parce que l'accord de Paris qu'ont signé la plupart des gouvernements, y compris le gouvernement suisse, a deux chiffres dedans. Ça pose problème. On vise un réchauffement inférieur à 2 degrés, réduit à 1,5 si possible. Mais les gouvernements se sont posé la question, une fois qu'ils ont signé cet accord de Paris, ils se sont dit, mais est-ce que 2 degrés, ce n'est pas trop ? Qu'est-ce que c'est réellement cette différence entre 1,5 et 2 degrés ? Alors, déjà, pour notre discussion, il faut comprendre de quoi on parle quand on parle de ces degrés. On parle des degrés Celsius centigrade au-dessus de l'ère pré-industrielle. Donc, c'est une moyenne globale de réchauffement comparée à l'année 1700, 1750 environ. Donc, on compare à ce niveau-là et on regarde l'augmentation de la température par rapport à ce niveau-là. Donc, les gouvernements ont demandé au GIEC ce rapport spécial. Et ce rapport spécial a fait l'état des lieux, des impacts climatiques qu'on pourrait attendre entre 1,5 et 2 degrés. Alors, juste pour en lister quelques-uns, une première question à se poser, c'est à quel niveau de réchauffement sommes-nous actuellement ? Alors, en 2020, nous étions à 1,2 degrés de réchauffement. Donc, nous sommes déjà lancés très, très loin. Nous sommes déjà très, très avancés vers les 1,5 degrés. Si on veut s'arrêter avant ou à 1,5 degrés, c'est-à-dire qu'il faut tout de suite changer de cap. Parce qu'actuellement, nous sommes lancés pour y arriver très, 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 très vite. Si on regarde, par exemple, les chaleurs mortelles, donc un impact qui a sur la santé humaine directement, les chaleurs mortelles qui touchent au moins une fois tous les 5 ans les populations mondiales, ce serait 14 % de la population à 1,5 degrés, 37 % de la population à 2 degrés, donc 2,6 fois pire. L'article libre de mer des glaces en été, donc un impact géophysique, article libre de mer des glaces en été, une fois tous les 100 ans, 1,5 degrés, une fois tous les 10 ans, à 2 degrés, 10 fois pire. Les espèces d'insectes qui perdent 50 % de leur portée, ça passe de 6 à 18 %, donc 3 fois pire. Et les récifs de corail disparaissent complètement. À 1,5 degrés, on en garde une toute petite partie, entre 10 et 30 %, mais à 2 degrés, en gros, c'est fini. Donc, on voit qu'il y a vraiment une grande non-linéarité du système et que chaque fraction de degré, ça vaut vraiment la peine de se battre pour empêcher ce réchauffement d'aller plus loin, parce que nous sommes dans ce système très, très non-linéaire où les impacts prévisibles arrivent, s'empirent très, très rapidement. Juste pour démontrer que cette question de la biodiversité et la question du climat, souvent, on les oppose l'une à l'autre. Je pense que cet article qui est publié dans Science il y a deux ans et demi maintenant, montre que c'est vraiment le même combat. On ne peut pas répondre aux défis de la biodiversité sans répondre aux défis du climat, parce que quand on regarde simplement les espèces qui vont perdre environ plus de 50 % de leur portée géographique et qui sont ensuite à risque d'extinction, ça va jusqu'à presque la moitié des plantes et des insectes, par exemple, si on va vers les 3 degrés. Donc, c'est vraiment quelque chose à empêcher d'une façon très, très, très urgente et vigoureuse. Par contre, vers quelle température allons-nous actuellement ? Les émissions ont battu tous les records, malgré l'accord de Paris, malgré l'accord de tous les autres accords précédents. Les émissions ont atteint leur niveau le plus haut en 2018, qui était ensuite battue en 2019. En 2020, on sait qu'il y a eu le COVID, mais qui a baissé les émissions d'environ 7 %. Par contre, les émissions sont en phase de remontée très, très largement. On a la plus grande hausse depuis des décennies dans les émissions attendues en 2021. Et si on regarde les engagements des États par rapport à l'accord de Paris, les engagements concrets nous amèneraient plutôt autour des 3 degrés. Donc, sur ce graphique, vous pouvez voir les espèces de trajectoires indiquées pour arriver vers les 1,5 degrés. Plutôt 2 degrés, c'est jaune, et plutôt 4 degrés, ce serait rouge. Donc, pour l'instant, nous sommes lancés toujours sur cette trajectoire plutôt rouge. Et les engagements concrets des États par rapport à l'accord de Paris nous amèneraient autour des 3 degrés si on regarde ce qui commence à se dire, mais pas encore à se faire, c'est-à-dire que ce n'est pas encore passé dans les lois et dans les politiques, peut-être un peu plus bas, peut-être vers les 2,7 degrés. Mais il faut que ces politiques soient non seulement mises en œuvre, mais appliquées de façon très, très, très efficace. Les politiques, même avec toute la bonne volonté du monde, ne sont pas toujours le succès voulu. Donc, nous sommes très, très loin des 2 degrés et des 1,5 degrés. Ça, c'est clair. Pour donner une portée un petit peu géophysique, enfin, dans l'échelle de temps de la planète, si on regarde ce que constitue le réchauffement climatique par rapport à notre espèce et par rapport à l'histoire de la planète, ce graphique est un petit peu compliqué. Je crois que vous pouvez voir ma flèche se balader. Ici, on est autour de l'année 2005, plus ou moins, grosso modo. On peut voir les projections des températures dans l'avenir. Et quand on part vers le passé, vers la gauche, on voit des milliers d'années avant l'ère présente ou des millions d'années. Donc, le temps se ratatine. Plus on va loin dans le passé. Et ce qu'on peut voir, c'est que les 12 000 dernières années de notre espèce ont été très, très importantes pour nous parce qu'on a été dans cette température zéro, autour de ce zéro du réchauffement de l'ère pré-industrielle, justement, qui fait que nous avons pu développer l'agriculture, la civilisation, etc. Notre espèce n'existe que depuis 250 000 ans. Le genre humain n'existe que depuis 2 millions d'années. Et que nous sommes en train de transformer notre climat vers des températures plus chaudes qui correspondent, avant les aires glaciaires, à une remontée de la température. Donc, plus on va loin dans le passé de la planète, plus, pour finir, on avait chaud. Mais pas nous, pas le genre humain, parce qu'on parle de remontée, de changer le climat vers des températures et des conditions que nous n'avons jamais connues les hommes, et ceci très, très rapidement. Donc, de nouveau, c'est juste dire, nous sommes en train de transformer ces années-ci, ces décennies-ci, nous sommes vraiment en train de transformer le système planétaire d'une façon qui ne l'a pas été auparavant. Et nous sommes sortis de l'Holocène, c'est-à-dire cette zone de température clémente où nous avons pu développer l'agriculture et ce qu'on appellerait civilisation. Voilà, nous en sommes vraiment nettement sortis actuellement. Et la question, c'est, où allons-nous maintenant ? Nous sommes lancés dans un avenir incertain. Alors, pour revenir à mon sujet de l'économie écologique, qui aurait pu savoir dans quel avenir il nous lançait, dans quel avenir nous étions lancés ? Ça, c'est un graphique qui montre beaucoup de choses. Il montre la concentration du dioxyde de carbone dans l'atmosphère du côté gauche, qui était plus ou moins prévue et mesurée plus ou moins correctement pour l'année 2020. Et la température, justement, par rapport à l'air prix industriel. Et c'est un graphique qui a été développé en 1980, donc on tourne ici sur ce graphique. Donc, on voit qu'il y a quand même un pouvoir prédictif assez fort de ce graphique. Et c'est un rapport interne d'Exxon, donc une des plus grandes compagnies pétrolières, maintenant devenue ExxonMobil, encore plus grande, qui se sont bien gardées de publier ce rapport à l'extérieur, qui l'ont gardé pour eux, qui ont versé des millions et des millions et des millions de dollars dans le déni scientifique, dans le déni climatique et dans des processus d'empêcher l'action sur le réchauffement climatique. Donc, eux savaient pertinemment dans quel avenir ils nous lançaient et ont empêché toute action. Donc, nous sommes dans un système, notre système naturel n'est pas à part... On ne peut pas le séparer de notre système économique. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Alors, parlons un petit peu d'inégalité. Il y a une grande inégalité des causes, une grande inégalité des impacts. Donc, en même temps qu'il y avait les feux aux États-Unis, il y avait aussi des inondations monstrueuses au Soudan, mais je pense qu'on en a entendu beaucoup moins parler. Mais ces inondations ont des conséquences très, très néfastes sur les conditions de vie des gens. Ils ont beaucoup de mal à récupérer, toujours actuellement. Quand on compare la responsabilité historique des émissions, on peut voir la responsabilité historique des émissions sur cette carte. On voit très, très clairement les États-Unis, la Chine, la Russie et puis quelques pays européens. Par contre, les impacts géographiques, et là, il s'agit d'un impact particulier qui est l'impact des jours par année où il fait tellement chaud et humide que c'est tout simplement impossible de sortir de chez soi et de survivre. Donc, les jours au-dessus d'un seuil mortel, on peut voir que si on est lancé plus haut que 3 degrés, que ces zones deviennent, les tropiques, en gros, deviennent complètement inhabitables. Et ça, c'est quelque chose de nouveau où ce n'est pas ces personnes qui habitent dans ces zones-là qui sont responsables de ces impacts. Donc, il y a une très, très grande injustice climatique. Et ça, c'est juste un impact. Il y en a, bien sûr, d'autres. Bien sûr, si on reste en dessous des 1,5 degrés ou vers les 2 degrés, cette carte a un aspect complètement différent. À 3 degrés, malheureusement, il y aura beaucoup de zones qui deviendront inhabitables. Alors, dans ma recherche, on a cherché à comprendre quelles étaient les inégalités à l'intérieur des pays, entre les pays et par rapport au type de consommation énergétique. Alors, comme on le sait, la consommation énergétique est, à travers les émissions de gaz, à effet de serre, un des facteurs les plus importants dans le réchauffement climatique. Alors, on a écrit cet article, on était très contents, il est sorti l'année passée dans Nature Energy et la BBC l'a traduit comme étant le réchauffement climatique et de la faute des riches, ce qui est complètement faux, en fait. Donc, ce qu'on a fait dans cet article, c'est qu'on peut parler des méthodes si ça vous intéresse, mais on mesure la consommation directe et indirecte d'énergie finale. On utilise une méthode input-output, on la désagrège par produit pour 86 pays et les classes de revenus à l'intérieur de ces pays. et l'inégalité ressemble plus ou moins à ça. Donc, on peut regarder l'inégalité internationale. Donc, ici, on a 100 % de la population, pas tout à fait de la population internationale, c'est les pays dans notre étude qui couvrent quand même beaucoup. Et leur utilisation d'énergie, donc leur empreinte énergétique, ça, c'est Energy Footprint. Et on peut voir, si le monde était complètement égalitaire, l'empreinte énergétique serait le long de cette ligne bleue de l'égalité parfaite. Par contre, nous sommes dans un système très inégal où plus les courbes s'éloignent de cette ligne bleue de l'égalité parfaite, plus nous avons de l'inégalité. Ce qu'on peut voir, c'est que la consommation énergétique est assez inégale. La courbe rouge, certains types de consommation sont plus égaux que d'autres et certains sont beaucoup plus inégaux que d'autres. Et ce qui est intéressant, c'est que ceux qui sont dans la catégorie inégale, où il y a vraiment beaucoup, un très, très grand déséquilibre dans la consommation des plus pauvres et des plus riches, sont des catégories de transport. Donc, il y a le other transport, on ne sait pas trop ce que c'est, mais c'est probablement des transports publics, entre autres. Et le vehicle fuel, c'est le transport privé, c'est le violet, et le bleu, c'est une catégorie qui était d'une catégorie de loisirs qui s'apparente au voyage en avion. Cette étude nous a permis de faire une classification par cadran des produits consommés de par le monde. Et ce qui était vraiment très intéressant, c'est que malgré le fait qu'il y ait une grande diversité internationale, on peut vraiment voir que les catégories de produits se retrouvent dans ces cadrans de façon assez claire. et dans le haut de ce graphique, on voit ce qui est consommé par les classes les plus riches, le bas, ce qui est consommé par les classes les plus pauvres. Vers la gauche, c'est ce qui est où il y a moins d'énergie par dollar dépensé dans l'économie, une plus petite empreinte énergétique par dollar dépensé, et sur la droite, plus d'énergie par dollar dépensé. Alors, déjà, ce qui est intéressant, c'est que ce qui se trouve dans ce cadran de luxury and high intensity, c'est-à-dire consommé par les riches et avec une grande intensité énergétique, ce sont de nouveau ces catégories de transport qui se retrouvent toutes là. Et ça, on ne s'y attendait pas. Mais c'est vraiment très, très clair. Et ce qui se retrouve dans ce cadran d'une intensité énergétique assez haute, très haute, mais qui est consommée disproportionnellement par les classes plus pauvres, c'est la chaleur et l'électricité, donc c'est la consommation énergétique dans les bâtiments, dans les logements. Et on s'est dit qu'on pourrait penser à réfléchir à ce que ça veut dire en termes de politique énergétique, de savoir que différentes catégories de consommation ont différents profils économiques et d'égalité. On peut se dire, par exemple, qu'ici, il faudrait beaucoup plus avoir... Ce n'est pas quelque chose qu'on va régler avec la croissance économique. On ne va pas devenir plus vert avec ça. Bien au contraire, on s'empire de plus en plus. Donc, il faut absolument faire une imposition, une réglementation et qui permettrait peut-être, par exemple, d'investir, justement, de faire un investissement public dans l'efficacité et la décarbonisation pour cette autre catégorie de consommation, parce qu'on ne peut pas demander aux ménages qui payent déjà les loyers, etc., de payer eux tout seuls pour l'efficacité et la décarbonisation du secteur énergétique. Donc, il faut réfléchir à qui consomme quoi, comment. Si ça vous intéresse un petit peu plus, je pense que ce livre qui est sorti maintenant en anglais, mais qui existe aussi, qui était en origine en allemand, je pense qu'il est très bon pour réfléchir justement à comment nos modes de consommation ont été évolués. Donc là, je leur fais juste un peu de pub. Alors, pour continuer dans nos recherches, il y a une chose qu'on s'est posée. On s'est posé les questions, d'accord, on sait qu'il y a beaucoup d'inégalités, mais est-ce qu'on sait ce que ça veut dire vivre bien à l'intérieur des limites sanataires et est-ce qu'on sait si ça existe ? Alors, nous nous sommes basés sur Kate Raworth et son livre, ses contributions sur la théorie du donut. Et le donut, en gros, ça décrit avec des indicateurs ce double défi de vivre bien à l'intérieur des limites sanataires, c'est-à-dire qu'on considère que les sociétés devraient avoir des plafonds écologiques qui constituent et qui sont les limites planétaires, mais en même temps un plancher social qui correspond à vivre bien, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus tomber au milieu de ce donut parce que si on tombe au milieu, on est en déficience sociale. Donc, il faut atteindre le plancher social dans multiples dimensions tout en respectant le plafond écologique en multiples dimensions. Et la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que c'est possible de considérer si les pays actuels, s'il y en a des qui réussissent à faire les deux ? Alors, les résultats nationaux ne sont pas brillants. voici pour la Suisse. Pour la Suisse, on n'avait pas tous les indicateurs sociaux. Pour la plus, presque tous de ceux qu'on avait, la Suisse allait bien à part pour l'équité. Par contre, la Suisse transgressait nettement six sur sept des limites planétaires que nous avons mesurées. et si on veut contraster avec un autre pays qui commence par S, on peut regarder le Sri Lanka où trois des limites des planchers sociaux sont atteints, sont acquis, mais, et qui ne dépassent aucune limite planétaire. Donc, on voit vraiment un très, très grand contraste entre les pays. Et si on regarde ce que ça veut dire au niveau, si tous les pays internationaux où on avait assez de données, si on a pu les mettre sur ce graphique, donc chaque fois qu'un pays transgresse une limite planétaire de plus, on le remonte d'un cran sur l'axe horizontal. Chaque fois qu'il atteint un seuil social, on le remonte d'un cran sur l'axe vertical. Et puis, le Sri Lanka est donc ici, il a atteint trois planchers sociaux et puis transgressent aucune limite planétaire. La Suisse, on ne sait pas trop, mais elle serait probablement par là. Et ce qu'on peut voir, c'est que les deux sont dans des quartiers peuplés, c'est-à-dire que les deux pays sont pour finir représentatifs de ce qui est possible. c'est aussi possible d'être le pire du pire, c'est-à-dire d'avoir, de transgresser beaucoup de limites planétaires et en même temps de ne pas atteindre beaucoup de seuils sociaux. Par contre, le quartier déserté, c'est le quartier où nous voudrions être, c'est-à-dire avec beaucoup d'acquis sociaux et pas de dégâts planétaires qui vont durablement empêcher les chances de vie des générations actuelles et futures. Et la question devient une question de nous sommes tous des pays en voie de développement, il faut réfléchir à comment est-ce qu'on arrive où nous voudrions être depuis où nous sommes actuellement. Nous sommes tous dans des situations différentes, mais il faut tous changer de cap. Alors, c'est la question suivante qu'on s'est posée, mais pour l'instant, on est resté avec une réponse un peu décevante, bien sûr. Vive bien l'interdiction des limites planétaires, est-ce possible ? Non, pas dans la réalité internationale actuelle. Tant pis pour nous. Alors, dans notre projet, nous nous sommes ensuite posés une question différente, c'est-à-dire, si nous sommes dans une réalité où les choses ne vont pas bien, est-ce que nous pouvons imaginer et même modéliser un avenir différent ? Alors, nous nous sommes basés sur la théorie Decent Living Energy du professeur Narasimarao de Yale University, qui est d'ailleurs co-auteur avec nous sur notre article. Cette théorie fait le lien entre les besoins humains et les niveaux minimums de services énergétiques. Notre modèle global prend en compte un niveau de suffisance de services énergétiques, donc des avancées technologiques au niveau de l'efficacité, c'est-à-dire que nous nous basons sur les technologies qui existent toutes, mais qui sont déployées de façon universelle, c'est-à-dire que tout le monde a accès aux technologies les plus avancées et nous avons une égalité de la distribution modulée par la démographie, le climat et la géographie. Et nous obtenons une décroissance de la demande énergétique. Donc ça, c'est juste pour montrer un petit peu à quoi ressemble un niveau d'énergie suffisante pour tous et toutes. La plupart des personnes ne sont pas du tout contentes avec 15 mètres carrés par personne, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une surface habitable chauffée ou refroidie à 20 degrés en permanence toute l'année pour tout le monde sur Terre. Donc, si on peut avoir plus d'espace, mais qui ne serait simplement pas chauffée à ce niveau-là ou refroidie à ce niveau-là. Et c'est déjà un départ, c'est beaucoup plus qu'ont certaines personnes, beaucoup de personnes de par le monde. Et notre, donc c'est un petit peu un exercice théorique de savoir est-ce que ce serait possible, est-ce qu'on y arrive si on veut. Et les résultats sont qu'une énergie suffisante aux besoins de tous en 2050 utiliserait 40 % de notre consommation actuelle. Donc, actuellement, nous sommes ici sur le graphique. J'espère que vous pouvez voir ma petite souris là. Autour des 400 et quelques hexajoules d'énergie finale par année. On peut voir les scénarios de référence de l'Agence internationale de l'énergie, son scénario de 2 degrés et son scénario de moins de 2 degrés. Donc, au grand maximum, l'Agence internationale de l'énergie vise une stabilisation voire une toute petite décroissance dans la consommation énergétique. Il y avait un autre, un seul autre scénario qui vraiment visait la décroissance énergétique, c'est celui d'Arnulf Kruebler et de ses collègues. Et le nôtre a réussi à aller encore plus bas. C'est probablement une limite inférieure assez forte. mais c'est quand même quelque chose qui fait réfléchir. Donc, il y a de façon théorique une autre façon de répondre à ces questions, c'est-à-dire que vivre bien à l'intérieur des limites planétaires serait en fait possible, mais seulement grâce à une transformation complète de nos systèmes de production et de consommation qui seraient sur la suffisance, l'équité et l'efficacité maximale. Donc, ce n'est pas du tout un avenir low-tech, c'est un avenir très, très high-tech, mais axé sur la suffisance et l'équité. Si c'est possible, comment y arriver ? Alors ça, c'est un tout nouveau résultat. En gros, la réponse, ce sont des services publics de qualité équitable universelle. Mais de savoir qu'en fait, ce qu'on a regardé, j'espère que ce n'est pas trop compliqué parce que je sais que je vais vite, mais j'espère que ça, vous trouvez de quoi qu'il y ait des choses intéressantes et de quoi poser des questions. Donc, on pourra de toute façon y revenir. Ça, c'est nouveau une analyse qu'on a faite sur les données internationales actuelles, donc aujourd'hui. On a considéré la consommation de ressources biophysiques, donc l'énergie, et la satisfaction des besoins humains. Et ce qu'on a regardé, c'est qu'on a regardé qu'est-ce qui intervient entre les deux. Et on a regardé différents indicateurs de système d'approvisionnement ou de facteurs macroéconomiques systémiques qui permettraient peut-être de changer cette relation. Et si on regarde la façon dont cette relation change, si on regarde juste la satisfaction des besoins humains et la consommation d'énergie, ça ressemble plus ou moins à ça. C'est-à-dire qu'il faut tout de suite, c'est schématique, mais au début, il faut beaucoup d'énergie et un tout petit peu d'énergie pour réussir à aller assez haut. Ensuite, il y a un phénomène de saturation et si on a des facteurs d'approvisionnement qui changent, s'il y en a un qui a un effet bénéfique, il va faire remonter cette courbe vers le haut, c'est-à-dire qu'on atteindra plus de bien-être humain, plus de satisfaction de besoins humains à un niveau d'énergie plus bas. Et au contraire, si on a un facteur détrimental, on va baisser cette courbe et il faudra, pour cette société qui a des mauvaises valeurs de ce facteur, il leur faudra plus d'énergie en moyenne pour atteindre un niveau de satisfaction des besoins humains. Alors, on s'est posé la question, est-ce qu'on arrive à observer le système international de cette perspective ? Et ça, ce n'est pas encore publié, mais ça va l'être bientôt. Nous avons vraiment identifié des facteurs qui sont positifs, c'est-à-dire les facteurs en vert qui ont vraiment une interaction positive qui permettent d'atteindre le bien-être humain avec moins de consommation énergétique. Et nous voyons la qualité des services publics, la santé publique, l'infrastructure des transports et des échanges, l'accès à l'électricité, c'est très, très, très important, l'accès aux énergies propres, l'urbanisme, la fraction de population urbaine est aussi positive, la qualité démocratique très, très, très importante, l'égalité des revenus très, très, très importante, positive, et deux de nos, deux de nos, des indicateurs, on n'avait en gros aucun effet ni positif ni négatif, et deux, avec des facteurs négatifs qui sont ici en rouge, l'extractivisme, ce à quoi on pouvait s'attendre, d'habitude les économies qui dépendent beaucoup de l'extractivisme ont moins de bénéfices pour leur population que les autres, et ce qui surprendra peut-être plus de monde, la croissance économique, et ça c'est vraiment quelque chose qui sort des données, qui sort de notre analyse, nous on met dans la machine et on tourne la manivelle, mais on était vraiment très intéressés, interpellés de voir ces résultats, donc je pense que ça c'est aussi intéressant par rapport à ces idées de crise conjointe, la façon dont nous réussissons à répondre aux crises pour finir, ce sont ces services publics, c'est cette qualité d'infrastructure accessible à tous, une égalité des revenus, une qualité démocratique, c'est-à-dire qu'on a vraiment une base pour répondre, pour faire face, pour se protéger les uns et les autres face à ces crises, ça c'est peut-être une bonne nouvelle. Par contre, si c'est possible, quels seraient les obstacles à surmonter ? Alors justement, on a un gros problème, c'est que nous avons des systèmes économiques et politiques qui sont basés très fortement sur la croissance et le profit sans se considérer d'où vient cette croissance et avec qui s'accumule ce profit. Nous avons fait une étude sur la politique économique de la dépendance automobile que je vous recommande très fortement. C'est un travail qui nous a pris, qui a été mené par Giulio Mattioli et qui nous a pris, je pense qu'il nous a bien pris, trois, quatre ans pour bien faire cette réflexion. Nous avons considéré cinq éléments de création de la dépendance automobile, l'industrie automobile, les routes et les parkings, donc les infrastructures que nous créons pour les voitures, la planification urbaine qui amène la dépendance à la voiture, l'abandon délibéré et des transports publics et l'aspect car culture, la culture de l'automobile. Ça nous a permis de faire une anatomie, une anatomie de l'économie politique du verroulement carbone, si on veut le mettre sur ce point-là. Bien sûr que c'est impossible de lire ce tableau, mais c'est juste pour dire qu'on a vraiment essayé d'avoir une approche systématique de cause à effet, c'est-à-dire chacun de ces secteurs a un effet sur les autres et vice-versa. Et ce qu'on voit, c'est qu'on est vraiment dans un système qui s'imbrique. Donc, si on veut répondre au problème de la dépendance automobile, il faut réfléchir à tout ce système et à toute cette économie politique. Juste pour montrer un exemple, par exemple, si on regarde l'effet de l'infrastructure pour les voitures, donc les routes, les autoroutes, les parkings, etc., en fait, ça permet à l'industrie automobile de vendre plus de voitures. Ça permet à chaque voiture d'avoir plus de valeur parce qu'on leur donne plus d'espace dans notre économie, dans notre espace public. Donc, c'est vraiment un don de l'espace public et des investissements publics pour cette industrie. Et à l'inverse, bien sûr, l'industrie automobile joue un très, très grand rôle dans le lobby, dans les lobbies routiers et pour être sûrs que de plus en plus d'espace appartient à nos voitures aussi dans nos villes et nos autres endroits. Nous sommes dans une situation où nous avons vraiment une très, très, très grande inégalité. Donc ça, il faut absolument le répéter. Je vous recommande très, très fortement l'Emissions Cap Report qui a aussi utilisé nos résultats quand il est sorti l'année passée, qui vient du programme des Nations Unies sur l'environnement. Alors là, par exemple, on peut voir que le 1% des populations les plus riches mondialement émet 15% des émissions. Le 10% des populations les plus riches émet presque la moitié des émissions, alors que la moitié la plus pauvre de la population humaine émet 7% des émissions. Donc, dans ce cadre-là, on est vraiment dans un système d'inégalité criante. Mais ce qui est très intéressant, c'est que nous avons aussi pu publier tout ou récemment un article où nous avons fait un essai de comprendre ce qui se passerait si on rendait l'égalité, l'inégalité plus forte encore ou si on la réduisait à fond. Donc ça, c'est un article de nouveau de Yannick Oswald qui a été publié tout récemment en 2021. Et la conclusion, en fait, il y a beaucoup de choses intéressantes, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais une chose qui est très, très intéressante, c'est que la consommation énergétique totale ne change tant, pas tant, tout ce qu'on fait, c'est redistribuer les revenus, mais le type de consommation énergétique change énormément. Donc on devient dans un monde égal, on est dominé par les logements, dans un monde inégal, on est dominé par les transports. Donc même si la quantité totale reste la même, le but de cette consommation change, et en fait, ça veut dire que comme le secteur du bâtiment est plus facile à décarboniser que celui du transport, un monde égal serait plus facile à décarboniser. Donc ça, c'est probablement une bonne nouvelle aussi. Quelques pistes d'action, je viens de réaliser que je me suis complètement mélangé les pattes dans mes numéros, voici des, c'est juste quelques livres qui sont sortis cette année et l'année passée pour des pistes d'alternatives économiques. Less is more de Jason Hickle, un des meilleurs livres que j'ai jamais lu. Je suis désolée, ils sont tous en anglais pour l'instant, mais la théorie du donut de Kate Weworth a été publiée en français et Vincent Liéget est français et si vous cherchez son nom sur Google, il est facile à trouver et il a beaucoup écrit aussi en français sur ces questions. À l'intention des jeunes activistes, nouveau en anglais, mais j'espère qu'il sera publié, préduit aussi, un nouveau livre de Naomi Klein qui va sortir tout prochainement sur comment changer la planète, c'est-à-dire comment changer le monde autour de soi pour les jeunes activistes. Je pense qu'il faut réfléchir notre mission. Si nous sommes dans une université, il faut utiliser nos talents au service de ceux qui sont touchés par les inégalités, nationalement comme internationalement. Il faut réfléchir au contexte des avant-chères technologiques. Est-ce que nous sommes au service des consommateurs riches ou au service de tous ? Au service de quelles industries, avec quelles alliances ? Et nos efforts sont-ils au service d'une majorité de nos concitoyens pour leur permettre de vivre bien à l'intérieur des limites planétaires ? Je pense qu'il faut se poser ces questions-là. J'ai participé à une étude autour du COVID. On a regardé des pistes pour sortir pour des politiques sociales et climatiques intégrées post-COVID. De nouveau, c'est en anglais, mais ce n'est pas très long. Et puis, je pense qu'il y a vraiment des idées intéressantes. On est vraiment parti de politiques qui existaient déjà. Et comme vous l'a dit Antoine au début, je fais partie des scientifiques qui pensent qu'il faut aussi faire partie des mouvements populaires et qu'en fait, on a un certain devoir d'intégrité, de se positionner à côté et avec les mouvements comme Extinction Rebellion, comme Greta Thunberg, et puis les étudiants et les jeunes qui font la grève climat. Et je pense que je vais laisser ça là parce que j'ai probablement essayé de couvrir trop de terrain et il faut passer aux questions-réponses. Alors, merci beaucoup.